Fabien Aïmovici fait partie de l'équipe de N'oubliez pas les paroles depuis plusieurs années. Et pourtant, le musicien ne connaît pas toutes les règles de l'émission animée par Nagui. C'est-il en 2014 que Fabien Aïmovici intègre l'orchestre de N'oubliez pas les paroles sur France 2. Avec Magali Ripoll, ils vont prochainement fêter les 15 ans de l'émission animée par Nagui. Pour l'occasion, les deux musiciens emblématiques de N'oubliez pas les paroles vont devenir candidats en s'affrontant. Lors d'une interview donnée à Télestar, qui sera en kiosque lundi 5 décembre 2022, Magali Ripoll a confié, « Nous avons été complètement pris au dépourvu. Nous étions partis pour enregistrer une toute autre émission quand Nagui a annoncé que pour fêter les 15 ans du jeu, nous lui parissions les deux candidats idéaux pour créer l'événement. Fabien Aïmovici ne connaît pas toutes les règles du jeu de N'oubliez pas les paroles de son côté, Fabien Aïmovici a fait quelques confidences étonnantes en ce qui concerne certaines règles du jeu. Il faut savoir qu'il y a des règles que je n'ai toujours pas saisies. Des zones d'ombre subsistent quant au fonctionnement du jeu. A partir de là, je n'aille pas toutes les cartes en main pour être un candidat exceptionnel, a-t-il déclaré. Le musicien a ensuite ajouté, « Mon niveau est aussi relativement médiocre. Je n'ai pas pour habitude d'apprendre des chansons par cœur. A nos postes, nous avons les paroles et ça change vraiment tout. Magali Ripoll et Fabien Aïmovici racontent leur recrutement pour n'oublier pas les paroles si Magali Ripoll et Fabien Aïmovici vont prochainement être adversaires, cela fait plusieurs années qu'ils travaillent main dans la main. La musicienne est en poste depuis 2007 et, au cours de cet entretien, elle a conquis, « J'ai été appelé par un chef d'orchestre, lui-même chargé par Nagui de constituer une équipe de musiciens. Quant à Fabien Aïmovici, il a révélé qu'il connaissait déjà un peu Nagui. J'ai été recommandé par un ami commun pour ce poste. On se connaissait déjà un peu avec Nagui. J'avais travaillé à la direction musicale sur l'un de ses projets. On avait alors évoqué la possibilité d'une joute verbale entre lui et moi, a-t-il confié. A lire aussi Hervé, n'oubliez pas les paroles, le finaliste des Masters 2022 dévoile la date de sortie de son premier album article écrit en collaboration avec 6 médias. J'avais cette vidéo avec notre journal. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ...